Mon premier instrument, c'était la cornemuse, parce que je finis à la campagne. Et je crois que les premières musiques que j'ai écoutées, c'était de la cornemuse du centre de la France. C'est un instrument dont j'ai joué quand j'étais enfant un petit peu, mais bien avant de faire de la musique classique ou de la musique savante. Donc je pense que mon premier souvenir musical, c'est ça. Ou peut-être aussi, c'est peut-être des musiques de films, parce que j'avais un père qui diffusait des films à la campagne. Et il montrait les films, il les réglait à la maison pour voir si le film n'était pas cassé, il faisait tourner, et j'ai dû écouter quelque chose. Je crois que c'est ça. Il avait acheté un projecteur et il présentait des films dans des endroits en France où les gens ne savaient pas ce que c'était que le cinéma. C'était en 52, 53, les années 50, avant qu'il n'y avait pas la télévision. Et c'était un milieu très rural, les paysans, qui n'avaient jamais été au cinéma. Non, pas professionnellement. Mon père avait fait un peu de piano, mais ma mère, pas du tout. Ce n'était pas du tout des musiciens. Je suis venu à la musique pour une raison bien précise, c'est que je ne m'étais pas habitué à l'école. Je détestais l'école et j'avais appris qu'un des professeurs de l'école donnait des cours de piano. Et donc, j'ai voulu faire de la musique pour échapper à l'école, pour trouver un monde parallèle qui me permette de sortir du milieu scolaire. Et d'ailleurs, j'ai quitté le milieu scolaire très tôt, puisqu'il y a 14 ans, j'ai arrêté toutes les études pour ne faire que de la musique. D'ailleurs, je n'ai aucun diplôme universitaire, ni diplôme d'école. Ce qui ne m'a pas empêché d'enseigner au Collège de France, il y a deux ans. Mais je n'ai aucun diplôme qui montre que j'ai été à l'école. Je dis qu'on ne sait jamais dans quel chemin on va aller. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans une famille de musiciens du tout. Déjà, mon père un peu mélomane, mais pas vraiment branché sur la culture classique, et encore moins sur la musique contemporaine. Et donc, je suis arrivé à cette musique-là par des chemins très éloignés, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'aller voir un autre professeur de piano. Et j'ai découvert la musique en tant que pianiste, en tant qu'étudiant en piano. Et c'est là où j'ai découvert la musique. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre que, pour moi, le plus intéressant, ce n'était pas de jouer de la musique, c'était de la composer. Donc, ça, c'est venu très tôt chez moi. C'est venu très tôt quand j'ai appris à écrire la musique et j'ai commencé à en écrire. Mais c'était vraiment des choses très, très limitées. Mais l'écriture de la musique est venue très vite dans ma formation, en même temps que la lecture, je dirais. Oui, une fois qu'on sait, on connaît les rudiments de... Je ne dis pas qu'on écrit une musique intéressante, ce n'est pas ça. Mais une fois qu'on connaît les rudiments de l'écriture... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu envie de mettre à profit cette chose-là, de mettre à l'épreuve de... Puisque je savais écrire, comment on écrivait des notes, comment on écrivait des rythmes, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec ça. Et puis après, les premières expériences, c'est toujours influencé par des musiques qu'on joue. Moi, à l'époque, je jouais du Mozart, du Haydn ou des pièces de Chopin. Donc, on est tout de suite influencé par ce qu'on joue. On essaie d'imiter. L'imitation n'est pas du tout mauvaise quand on est jeune, quand on débute. Parce que c'est comme ça qu'on s'imprègne et qu'on connaît. Après, on verra, il y a des gens qui passent leur vie à imiter et d'autres qui veulent ensuite sortir de l'imitation. Et donc, c'est un chemin progressif. Mais le fait de vouloir imiter ce qu'on connaît, quand on est en phase d'apprentissage, je dirais, c'est vraiment la meilleure école qui puisse exister. Voilà. Alors, j'ai même fait des choses plus extrêmes que ça. À la maison, on avait un magnétophone. Mon père avait un magnétophone, c'était un outil assez rare. Et j'avais écouté une sonate de Prokofiev à la radio, jouée par Sviatoslav Richter, et qui m'avait vraiment subjugué. C'était le final de la septième sonate, je me souviens. Et évidemment, je n'arrivais pas du tout à jouer ça. C'était beaucoup trop court. Donc, j'ai écrit cette pièce. J'ai écrit une pièce dans ce style-là. Mais comme je n'arrivais pas à la jouer, je l'ai jouée deux fois plus lent et un octave plus bas. Et ensuite, avec le magnétophone, je l'enregistrais et j'ai doublé la vitesse pour voir ce que ça donnerait. Et donc, j'ai composé une pièce, déjà, je ne sais pas, je devais avoir 13, 14 ans, avec cette... C'était déjà de la technologie à l'époque. C'est-à-dire que je me suis servi d'une machine enregistrée pour composer quelque chose, mais parce que je ne pouvais pas le jouer. C'était trop difficile. Donc, en le jouant lentement, j'y arrivais. Mais ensuite, comme il fallait doubler la vitesse, il fallait le jouer une octave plus bas. Et donc, comme ça, je pouvais écouter ce que ça donnait. Et puis, si ça ne me plaît pas, je changeais. Et puis, je réécoutais, je changeais, je réécoutais. Donc, c'était... C'était une de mes premières tentatives de composition. Quand on est jeune, à l'époque, en tout cas, on pensait que les compositeurs étaient toujours des gens morts. Parce qu'on n'entendait pas parler de Boulez, très peu. Enfin, on en parlait très peu à la radio, même encore. Et on pense que les compositeurs, c'était des gens morts. Et donc, on ne pense pas être... On pense que ça n'existe plus. Et... J'ai... Comme je l'expliquais, j'ai voulu, tout de suite, moi, essayer de voir ce que ça donnait, d'écrire de la musique et d'inventer de la musique. Et petit à petit, je me suis aperçu que ça m'intéressait beaucoup plus que travailler le piano, que devenir pianiste. Et donc, je me suis un peu enfermé dans ce monde-là. Et j'ai vraiment, je crois, depuis l'âge de 14 ans, je compose. Et mon but, à partir de cet âge-là, c'était vraiment de devenir compositeur. C'était ça qui me... C'était vraiment ça qui m'intéressait. C'était pas... J'aurais bien aimé être pianiste aussi, mais bon, on ne peut pas tout faire. Mais ce qui m'a passionné le plus, c'était de composer de la musique. Donc, je devais avoir 14 ans, à peu près.